Madame, salut, monsieur, bonsoir. Vous êtes sur le déri pan-africain, c'est l'Espagne Jamène. Vous venez de faire votre entrée dans ce studio. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, mon cher Hubert et Covid. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. C'est un plaisir d'être là dans cette fabuleuse émission. Les deux thématiques me semblent extrêmement délicates et sensibles en ce monde de crise, notamment de crise militaire, de crise géopolitique tout court. Je crois qu'aujourd'hui, on pourra, n'est-ce pas, voir plus clair dans les situations des parties prenantes, dans cette guerre notamment entre, si j'ose dire, l'Ukraine et la Russie. Pour moi, ce n'est même pas une guerre parce qu'en vérité, c'est une annexion plus ou moins légitime, on va dire ça comme ça, de l'Ukraine par la Russie. Il faut dire que pendant très longtemps, mon cher Hubert, la Russie s'est fait humilier, s'est fait marginaliser par le monde occidentalo-français, américain, si vous voulez. Et depuis 30 ans, la Russie subit cette, comment on dirait, cette humiliation. Poutine a peut-être pensé qu'il était temps aujourd'hui de redorer le blason de l'ex-empire soviétique, si j'ose dire. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, aux portes de la Russie, nous avions un pays qu'on appelle l'Ukraine, qui était quand même en passe de devenir membre de l'organisation, à l'Octurno, c'est-à-dire l'OTAN. Donc, aux portes d'une puissance de la Russie, c'était absolument une ligne rouge inacceptable. Donc, aujourd'hui, on est dans un casus belli, c'est-à-dire que la Russie a considéré que cette ligne rouge étant franchie, il fallait absolument frapper avant que l'Ukraine n'intègre l'OTAN. Donc, le timing a été bien calculé, le moment a été bien choisi, et aujourd'hui, Poutine est entré en Ukraine. Et les dernières minutes de nos informations que nous recevons nous indiquent qu'aujourd'hui, le combat est tout à fait global, il se passe dans toutes les villes, dans toutes les directions en Ukraine. Et aujourd'hui, on l'avait signalé tout à l'heure, le président les inscrit, tout à fait isolé, comme il le disait d'ailleurs avant-hier. Mais je note quand même une certaine résistance, peut-être pas très longue, mais en tout cas d'Ukrainien. Mais je suis convaincu qu'aujourd'hui, l'Ukraine n'est en place de venir, bel et bien, dans le giron de la Russie. Merci à vous, Jonathan Batanguenay. Bonsoir et bienvenue. C'est un moment tout à fait particulier que de prendre la parole ainsi. Nous sommes au bord d'une situation qui pourrait voir l'ordre mondial basculer. Nous sommes au début d'une situation tout à fait cruciale. J'imagine que les milliers de personnes qui vont de manière naïve écrire « Je suis l'Ukraine » n'ont pas conscience de ce qui se joue actuellement. C'est un monde libre avec la multilatéralité, ou bien un monde unipolaire sous la domination états-unienne, c'est-à-dire de l'USA, avec comme chapeau de roue une morale amorale, une morale désormais liée par l'ultralibéralisme, l'absence de valeur, un système social déconstruit, une culture acculturée, déculturée, inculturée, avec des sociétés qui vont perdre toute leur essence, c'est-à-dire ce qui a fait d'elles des sociétés particulières. Par exemple, en Afrique, nous avons nos traditions, nous avons nos justes et coutumes. L'Ukraine va disparaître, le monde nouveau, le nouvel ordre mondial est en marche et le combat du président Poutine, je tiens à le répéter, est finalement le combat d'une nouvelle humanité. Ceux qui s'amusent à croire que le président Poutine se bat essentiellement pour défendre un territoire vital que l'Ukraine se trompent, il y a bien plus que ça qui se joue. L'humanité est faite de pédophilie, de pédérastie et de toutes les pratiques que nous condamnons aujourd'hui, c'est celles que les États-Unis véhiculent et il s'agit soit de dire non, soit de dire oui à cette culture dont le président Poutine est le dernier rempart que nous devons ou défendre ou assumer. Merci d'être entré dans cette logique-là qui voudrait que ce qui se passe en Ukraine soit considéré comme pratiquement la reconstruction du monde, avec un monde, je l'ai dit à l'introduction, un vieux monde qui est en train de capituler, mais qui résiste à capituler. Vous venez de citer là les contre-valeurs, pédophilie, pédastrie, LGBT. D'ailleurs, un certain Nicolas Sarkozy avait affirmé, vous savez qu'il a été reçu par Emmanuel Macron, Hollande aussi, dans l'entrogeant de cette crise, parce qu'à l'Élysée, le locataire là-bas ne retrouve pas les murs. Il veut ou s'habiter, il a donc appelé ces deux-là, qui ont aussi proclamé ces anti-valeurs, ces contre-valeurs. Lina Labawi, bonsoir, bienvenue à notre débat de ce soir, chère madame. Lina Labawi, est-elle avec nous ? Bien voilà, Célestin Djamène, alors qu'est-ce qui se passe présentement en Ukraine ? Comment a été la journée ? La journée d'hier en principe, c'était une sale journée, celle-ci n'est pas moins sale, parce que c'est des temps pratiquement, cette journée a été nommée la journée de tous les dangers. Oui, absolument, on sait très bien que, par exemple, le Gombas, qui est une région russophone, quasiment à 95%, est déjà encyclée par l'armée russe, ça tout le monde le sait. Aujourd'hui, les batailles se déroulent plutôt au niveau de Kiev. Évidemment, on peut noter après, on va dire, trois jours, n'est-ce pas, d'entrée de l'armée russe dans la bataille, et une certaine relative résistance des forces ukrainiennes. J'ai cru voir que le président Lizinsky a empêché, n'est-ce pas, les milliers d'hommes ukrainiens qui émergeaient, qui émigraient vers la Pologne, de ne pas rentrer en Pologne, de rester justement en Ukraine, parce qu'effectivement, il fallait que toute la population s'y mêle, au point que quelques kalachnikov ont été distribués, n'est-ce pas, aux hommes ukrainiens. Laissant les femmes et les enfants partir. Je comprends le sentiment national, si j'ose dire, de M. Lizinsky, le président actuel de l'ex-Ukraine, si j'ose dire, et aujourd'hui, c'est clair que Poutine a engagé une guerre globale. Il n'a pas lancé les assauts uniquement sur Kiev. Les assauts ont été lancés simultanément dans toutes les régions ukrainiennes. Tout à fait, dans toutes les régions, oui. Bon, maintenant, je ne dirais pas que c'est une guerre éclair, de la même manière que Hitler avait lancé l'assaut contre la Pologne en 24 heures en 1944. Là, c'est une guerre qui est globale, parce qu'une guerre éclair, ça ne prend pas 72 heures. Mais disons que Poutine a ses calculs, ses stratégies. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, le cœur du débat, M. Lizinsky, c'est effectivement de comprendre qu'il faut maintenir l'équilibre des pouvoirs. Pendant des décennies, les États-Unis ont créé une ceinture autour de la Russie, à partir des États-Baltes, notamment en Estonie, en Lettonie et en Ukraine, de façon à mettre, créer des sites, des boucliers antimissiles. D'ailleurs, ça a été le cas en Estonie. Vous voyez très bien que les États-Unis ont créé des boucliers antimissiles en Estonie. Bon, à l'époque, Poutine avait un peu tout le risque, c'était en 2007, tout le monde s'en souvient. Aujourd'hui, la ligne rouge qui avait été tracée par Poutine, c'était effectivement l'Ukraine. Quand vous avez déjà, effectivement, la Lettonie, l'Estonie, qui sont quasiment des membres de l'OTAN, en tout cas, c'est vrai pour la Lettonie, ça l'est moins vrai pour l'Estonie, il n'était pas question que l'Ukraine, qui est à 6 minutes, n'est-ce pas, de Moscou, en vol d'oiseau, puisse devenir, n'est-ce pas, un membre de l'OTAN. Je rappelle que, dans les chartes de l'OTAN, il y a une obligation de solidarité. Ça veut dire que, et d'ailleurs, ça peut expliquer, comment dirais-je, les hésitations de l'Union Européenne actuellement, et de l'OTAN notamment, parce que l'Ukraine n'est pas membre, n'est-ce pas, de l'OTAN. C'est du fait qu'il ne peut pas... La question de notre introduction, que peut l'Union Européenne, que peut l'OTAN, que peut le bloc occidentalo-américain, le monde atlantiste ? L'OTAN est une organisation militaire, à vocation, en principe, défensive. C'est-à-dire que, quand il est membre de l'OTAN, il a un devoir de solidarité envers les membres, les États membres, afin de défendre l'un de ceux, l'un des membres qui sont attaqués. Il se trouve aujourd'hui que, même si tout le monde sait que l'Ukraine était en place d'intégrer l'OTAN, il est aussi vrai que l'Ukraine, effectivement, ne pouvait pas encore intégrer l'OTAN. De ce fait, l'Union Européenne, ou l'OTAN plus spécialement, ne pouvait que condamner, de manière rituelle, n'est-ce pas, cette annexion de l'Ukraine, pas la Russie. Mais l'OTAN ne peut pas intervenir. Il ne peut pas intervenir. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on voit très bien que le président Biden a murmuré, bon, c'est très bien qu'il n'a pas les moyens d'intervenir. Et c'est pour ça que, depuis 1990, il essaie, n'est-ce pas, d'encercler, effectivement, la zone des États baltes qui font face à l'Ukraine. Donc, aujourd'hui, l'OTAN ne peut pas. Maintenant, c'est sûr, c'est que, je comprends très bien l'attitude de M. Poutine, même si, effectivement, pour le respect des souverainetés internationales, quand vous regardez l'ex-Union soviétique, en 1922, après la révolution bolchevique, l'Ukraine faisait bien, bel et bien partie des territoires de l'Union soviétique. Donc, c'est après 1990, après la perestrocaire et la glace noire, comme vous le savez, que l'Ukraine a été, on va dire, quelque part, créée. Bon, il y a un débat historique là-dessus. Mais, en tout cas, M. Poutine a estimé qu'il était beaucoup plus dangereux pour lui, pour la Russie. Il y avait plus d'inconvénients à laisser l'OTAN intégrer, pardon, l'Ukraine intégrer l'OTAN, et plutôt que, effectivement, d'envahir aujourd'hui, si j'ose dire, d'annexer l'Ukraine. Voilà le débat qui se passe aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y aura un cessez-le-feu ? Est-ce qu'il y aura un retrait ? Est-ce qu'il va mettre en place un gouvernement ? On va examiner... On n'en sait rien. On va examiner toutes ces questions tout à l'heure. Très rapidement, Harry Diabaté-Manden, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, mon cher. Ça fait plaisir d'être là. On a aussi des cités de l'histoire. Je pense que les Africains doivent comprendre, par rapport au conflit de l'Union, que c'est une grosse chance pour nous. On a un coup à jouer dans cette histoire. Peut-être pas de façon directe qu'on allait en faire la guerre. Comme j'ai entendu le président du Gabon fanfarouner sur une chaîne télévision en disant que le Gabon va intervenir directement dans le conflit de l'Union, je me suis posé la question comment ça allait se passer. Mais toujours est-il que... Le Gabon va intervenir aux côtés de qui dans le conflit ? De l'Occident, contre les Russes. Bon, vous savez, c'est Staline qui avait dit un jour au maréchal Yukov, parce qu'il disait qu'on allait envahir la Pologne. Alors Yukov lui a dit, et le pape, le pape va se fâcher. Il dit, ah bon, le pape, combien de divisions ? Donc vous me demandez bien au Gabon, combien de divisions ? Le président a dit, mais je ne sais pas c'est égal. Déjà, il n'y a que les Africains qui ont ce genre de plaisanterie en Mondovision. Et la ténacité avec laquelle il parlait, la hargne avec laquelle il parlait sous la chaîne de division, nous a tous étonnés, on s'est posé de question. Les Gabonais ont d'autres problèmes, problèmes en Ukraine, je ne pense pas que ça les concerne. C'est il y a des guerrières, bellicistes qui sont présents, je ne pense pas que les Gabonais ont besoin de ça aujourd'hui. L'Afrique a quelque chose, une carte profonde, parce que le monde est en train de changer. Tout à fait, et c'est ça, nous l'avons dit, en fait, que ce soit hier où nous avons manqué, vous étiez là, vous tous, mais c'est ça que nous voulons examiner ce soir. Et Jonathan Batanguenay, vous l'avez dit d'entrée de jeu, le monde se réécrit, mais je voudrais d'abord qu'on observe les deux blocs avec l'affrontement qu'il y a, et peut-être qu'il y a aujourd'hui une disproportionnalité sur le fait que les États-Unis ont fait des menaces, rien n'est arrivé, le Canada a fait des sanctions, rien n'est arrivé, l'Union européenne en a fait, rien n'est arrivé. Poutine est allé tranquillement vers l'objectif. Poutine est finalement le dernier rempart de la liberté pour les peuples du monde. On ne le dira pas assez. J'ai vu tout à l'heure, j'ai vu ce matin, le philosophe français Edgar Morin faire une réflexion qui m'a rassuré sur ma liberté d'esprit, moi-même. Le philosophe Edgar Morin a dit, ils ont tous poussé l'Ukraine et finalement, elle est abandonnée à son seul sort. C'était sur Twitter, sur son compte. Ils ont tous poussé l'Ukraine parce qu'en réalité, il y avait comme une arrière-garde qui devait soutenir l'Ukraine. Et j'ai vu que des gens sérieux, pour une fois, sont venus commenter et ont corroboré cette thèse suivant laquelle l'OTAN a poussé l'Ukraine trop loin pour une guerre qui finalement ne fait que faire payer cher à l'Ukraine son audace face à la Russie. Il faut revenir à l'essence du conflit. L'essence du conflit, c'est quoi ? 1990, la chute du mur de Berlin. Avant, en 1989, le président, James Baker et George Bush donnent des assurances au président Gorbatchev de l'Union soviétique. On lui donne des assurances suivant lesquelles, aujourd'hui, les documents déclassifiés de l'OTAN le confirment. Il s'agit de respecter désormais une sorte de distance entre les deux puissances. Et la zone tampon délimitée par les Occidentaux et l'OTAN, c'est toute l'Europe de l'Est, dont les anciens pays qui étaient membres de l'Union soviétique. Depuis 1997, avec le conflit de la Yougoslavie, qu'est-ce qui s'est passé ? L'OTAN n'a fait que conquérir des espaces qui appartenaient aux républiques, qui étaient des anciennes républiques de l'Union soviétique. Et ils ont ainsi occupé la Moldavie, l'Estonie, la Lituanie, tous ces pays qui étaient autrefois dans le giron de l'Union soviétique. Ils ont donc violé les accords qu'ils avaient passés avec la Russie. En 2001, lorsqu'il y a les attentats du 11 septembre, quel est le premier pays qui décide de coopérer avec les États-Unis pour trouver, mettre une lumière sur la question de ces attentats, c'est la Russie. Et le président Vladimir Poutine, après Boris Heltin, est venu continuer une politique de, plutôt, d'ouverture avec l'OTAN. Et d'ailleurs, en 2001, Poutine émet l'idée de devenir membre de l'OTAN. Il dit « nous sommes prêts à adhérer à l'OTAN ». Ils engagent les propaliers qui, en 2004, aboutiront à une décision de, les membres de l'OTAN vont dire « nous voulons bien observer le temps de voir comment la Russie va devenir membre de l'OTAN ». Mais où est-ce que ça s'arrête ? C'est comme malgré la volonté de Moscou de devenir membre de l'OTAN, le bouclier antimissile de l'OTAN est déployé en Pologne. À partir de 2004, le bouclier antimissile est déployé en Pologne et un projet d'un autre bouclier antimissile est engagé sur les pays comme la Lituanie et l'Estonie et l'Ukraine. En 2007, donc, Poutine pose une question. Quel est l'adversaire contre qui ? L'OTAN serait en train de se préparer en déployant des boucliers antimissiles, vu que lui-même était dans la lancée de devenir membre de l'OTAN. Il y avait une traduction entre la volonté de Moscou d'adhérer à l'OTAN et les ambitions réelles de l'OTAN. Il a donc compris qu'en fait, l'OTAN n'avait jamais cessé de considérer la Russie comme un adversaire. Mais revenons un peu plus à la création de l'OTAN. Mais est-ce que c'est, on doit quand même se poser cette question, est-ce que c'était possible pour la Russie, avec les ambitions de l'OTAN, de pouvoir adhérer à cette union-là ou à cette institution militaire, à cette organisation militaire qui fondamentalement est axée contre cette Russie depuis sa création ? Vous avez dit quelque chose de fondamental depuis 1854, depuis 1859. Le fondement de l'OTAN est basé sur la maîtrise de la puissance russe, la neutralisation de l'Allemagne et la promotion des États-Unis. Voilà les triptyches qui sont au fondement de l'OTAN. Pour ceux qui nous écoutent, qui sont des profins, qui ne connaissent pas ce que c'est que l'OTAN, l'OTAN a trois principes fondateurs. Neutraliser la Russie, neutraliser l'Allemagne et la promotion des États-Unis. Voilà les trois grands principes fondateurs de l'OTAN. Donc tant que l'Allemagne et la Russie sont neutralisées, l'OTAN peut exister. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la politique de l'OTAN est essentiellement anti-Russes. Elle est anti-Russes fondamentalement. Les Russes qui ont donc pris connaissance de cela, qui ont pris conscience de cela depuis 2007, ont développé un projet et ils avaient remarqué quelque chose. Regardez tous les trois projets de limitation de l'armement non conventionnel qui avaient été signés entre l'Union soviétique et les États-Unis. Vous allez remarquer que chaque fois, les projets de limitation de l'armement non conventionnel, c'est-à-dire les missiles balistiques, les missiles nucléaires, les Américains les ont sabotés. Ils les ont sabotés parce que intentionnellement, les Américains ne voulaient pas limiter leur capacité, leur potentiel militaire. Les Russes depuis 2007 ont donc pris connaissance de cela et ont agi en conséquence. Et c'est ainsi que le dispositif militaire russe s'est renouvelé, s'est modernisé, au point où on a aujourd'hui la Russie en tant qu'armée la plus puissante du monde. C'est vrai, jusqu'à présent, beaucoup de gens parlent d'enlisement à Kiev, mais il faut savoir une chose. Quand on parle du conflit aujourd'hui, c'est quoi? Kiev, ce n'est plus que 20 kilomètres. Il faut dire la vérité aux gens. À ce soir, nous sommes rendus à 20 kilomètres qui sont disputés. Et les 20 kilomètres sont protégés par des ponts, parce qu'il est fait accessible sur ces 20 kilomètres-là par des ponts. Les armées, l'armée russe, l'armée ukrainienne a détruit tous les ponts. Ils ont détruit les ponts depuis le matin. C'est pourquoi l'armée russe ne se retrouve pas dans la ville. Les divisions de l'armée russe qui avaient commencé à pénétrer via ces ponts se sont retrouvés dans une situation où elles étaient coupées des renforts qui venaient de l'autre côté. Donc, il ne s'agit pas d'un allisement au sens strict de la chose. Il s'agit actuellement d'une stratégie ultime de l'Ukraine de résister et puis de l'entêtement, il faut le dire, tout à fait, un aventurisme sans fondement de son président qui est inconséquent. Il faut dire, monsieur Volodymy Zelensky, on le présente comme un héros dans les réseaux sociaux, c'est un zéro. Il ne comprend pas comment est-ce qu'il aurait pu mener ce peu vers une situation beaucoup plus plaisante, c'est-à-dire qu'il aurait accepté la neutralité qui lui était demandée par la Russie, que nous n'aurions pas ce conflit. C'est parce que la Russie a perdu depuis 1997. Et il faut le noter, l'OTAN, après 1997, a mené une guerre injuste et illégale, illégitime en Yougoslavie, en créant la situation au Kosovo. En Yougoslavie, les gens ne s'en souviennent pas, mais ça s'est passé. En 2001, les États-Unis, qui sont le pays modèle de l'OTAN, ont mené, en 2003, pardon, ont mené une guerre injuste contre l'Irak. En 2011, c'était en Libye. En 2013, c'était en Syrie. Ces pays sont allés, ont foutu le bordel et jamais on n'a retrouvé des pays qui étaient capables d'être compétitifs sur le plan international. L'OTAN a beaucoup péché. Aujourd'hui, Vladimir Poutine ne demande qu'une chose. Il faut le dire. Moi, je ne serai pas dans la position de vouloir faire l'analyste neutre. Je dirai les choses telles qu'elles sont. Vladimir Poutine défend l'espace vital de la Russie. L'Ukraine n'a d'autre choix que de devenir un pays neutre. Autrement, ce serait faire entrer l'humanité entière dans une guerre nucléaire. Parce qu'il faut se dire que si l'Ukraine devient un membre de l'OTAN, nous serons définitivement dans le scénario d'une guerre nucléaire entre les États-Unis et l'Ukraine. Et la Russie. Et la Russie. Merci. On va aller justement vers là. Mais partons d'abord prendre ces trois extraits. Des extraits qui parlent par eux-mêmes. Et on va revenir tout à l'heure. Pratiquement, Henri Diabaté-Mandin faisait un rapport avec l'Afrique. Partons d'abord prendre ces extraits. Vladimir Poutine, Emmanuel Macron et bien d'autres. Mais on va revenir pour voir donc les enjeux de ce conflit ou tout en moins de cette invasion qui se joue justement au sommet du monde entre les deux blocs, c'est-à-dire le bloc occidentalo-américain et ce bloc russe qui pratiquement se maintient debout et dicte sa force et sa loi depuis la Syrie. Il n'y avait pas eu cela pratiquement en Libye. On n'a pas vécu cela. Ça ne s'est pas passé. Mais en Syrie, il y a eu cette loi en Ukraine, en Crimée. La Crimée a été pratiquement annexée. Aujourd'hui, c'est l'Ukraine. Qu'est-ce qui va en résulter ? Écoutons d'abord Vladimir Poutine. Emmanuel Macron revient dans ce sujet tout de suite. Chers citoyens russes, chers amis, aujourd'hui, il me semble nécessaire de revenir sur les événements tragiques qui se déroulent dans le Donbass et sur les questions clés liées à la sécurité de la Russie. Je vais commencer par ce que j'ai dit dans mon discours du 21 février de cette année. Je me réfère à ce qui nous préoccupe particulièrement, à savoir les menaces fondamentales que font peser sur notre pays de manière démesurée et arrogante, pas à pas, année après année, les hommes politiques occidentaux irresponsables. Il s'agit de l'expansion de l'OTAN vers l'Est, du fait que ces infrastructures militaires s'approchent des frontières de la Russie. On sait très bien que depuis 30 ans, nous nous efforçons avec persistance et patience de parvenir à un accord avec les principaux pays de l'OTAN sur les principes de sécurité égale et indivisible en Europe. En réponse à nos propositions, ça n'a toujours été que soit des tromperies et des mensonges cyniques ou des tentatives de pression et de chantage alors que l'Alliance Atlantique, malgré toutes nos protestations et préoccupations, ne cesse de s'élargir. La machine de guerre est en marche et, je le répète, elle s'approche très près de nos frontières. Pourquoi tout cela arrive-t-il ? Pourquoi cette attitude arrogante consistant à parler dans l'optique de sa propre exclusivité, infaillibilité et permissivité ? D'où vient cette attitude indifférente et dédaigneuse à l'égard de nos intérêts et de nos demandes absolument légitimes ? La réponse est claire. Tout est clair et évident. L'Union soviétique s'est affaiblie à la fin des années 80, puis elle s'est effondrée. Tout ce qui s'est passé à l'époque est une bonne leçon pour nous aujourd'hui. Cela a mis en exergue que la paralysie du pouvoir et de la volonté est le premier pas vers la dégradation complète et l'oubli. Dès que nous avons perdu notre confiance en nous-mêmes, un certain temps, l'équilibre des pouvoirs dans le monde a été rompu. Cela a conduit à une situation où les traités et accords existants ne sont plus réellement en vigueur. La persuasion et les demandes n'ont aucun effet. Tout ce qui ne convient pas aux détenteurs de l'hégémonie, aux grands de ce monde, est qualifié d'archaïque, obsolète et inutile. Et inversement, tout ce qui leur semble avantageux et présenté comme la vérité ultime est imposé à tout prix, de manière insolente, par tous les moyens. Ceux qui ne sont pas d'accord finissent à genoux. Ce dont je parle maintenant ne concerne pas seulement la Russie et nous ne sommes pas les seuls à être préoccupés par cela. Il s'agit de l'ensemble du système de relations internationales et parfois même les alliés des États-Unis eux-mêmes. Après l'effondrement de l'URSS, le monde a été de fait remodelé et les normes établies du droit international, dont les principales fondamentales, ont été adoptées à la fin de la Seconde Guerre mondiale et ont largement consolidé ces résultats, ont commencé à gêner ceux qui se sont déclarés vainqueurs de la guerre froide. Bien sûr, dans la vie pratique, dans les relations internationales, dans les règles pour les organiser, il était nécessaire de prendre en compte les changements de la situation dans le monde et de l'équilibre même des forces. Mais cela aurait dû être fait de manière professionnelle, progressivement, avec patience, en prenant en compte et en respectant les intérêts de tous les pays et en pleine conscience de leurs responsabilités. Or non, en raison de l'euphorie due à la supériorité absolue, d'une sorte de forme moderne d'absolutisme, et dans le contexte d'un faible niveau de culture générale et de fatuité de ceux qui ont préparé, pris et promu des décisions qui étaient rentables uniquement pour eux-mêmes, la situation a pris une tournure différente. Voici des exemples tout trouvés. Tout d'abord, sans aucune autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU, ils ont mené une opération militaire sanglante contre Belgrade. Ils ont utilisé des avions, des missiles en plein cœur de l'Europe. Plusieurs semaines de bombardements continuent sur des villes pacifiques, sur des infrastructures vitales. Il est nécessaire de rappeler ces faits, car certains collègues occidentaux n'aiment pas se souvenir de ces événements. Et quand nous en parlons, ils préfèrent faire référence non pas aux normes du droit international, mais aux circonstances qu'ils interprètent comme ils l'estiment nécessaire. Puis est venu le tour de l'Irak, de la Libye et de la Syrie. L'utilisation illégitime de la force militaire contre la Libye, la dénaturation de toutes les décisions du Conseil de sécurité de l'ONU sur la question libyenne, ont conduit à la destruction complète de l'État. Au fait qu'un énorme foyer de terrorisme international est apparu. Au fait que le pays s'est trouvé plongé dans une catastrophe humanitaire, dans l'abîme de la guerre civile, qui a duré plusieurs années et se poursuit encore, la tragédie à laquelle des centaines de milliers, des millions de personnes ont été condamnées, non seulement en Libye, mais dans toute cette région, a provoqué un exode migratoire massif de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient vers l'Europe. Un sort similaire a été réservé à la Syrie. Les opérations militaires de la coalition occidentale sur le territoire de ce pays, sans le consentement du gouvernement syrien et sans la sanction du Conseil de sécurité de l'ONU, ne sont rien d'autre qu'une agression, une intervention. Cependant, l'invasion de l'Irak, qui n'avait aucun fondement juridique non plus, occupe une place particulière. Comme prétexte, ils ont choisi les prétendues informations fiables dont auraient disposé les Etats-Unis sur la présence d'armes de destruction massive en Irak. Pour preuve, le secrétaire d'État américain agitait publiquement devant le monde entier un tube rempli de poudre blanche assurant tout le monde qu'il s'agissait d'une arme chimique en cours de développement en Irak. Et puis, il s'est avéré que tout cela était une manipulation du bluff. Il n'y avait pas d'armes chimiques en Irak. C'est incroyable, surprenant. Mais le fait est là. Il y a eu des mensonges au plus haut niveau étatique et du haut de la tribune de l'ONU. Et en conséquence de cela, il y a eu des sacrifices énormes, des destructions, une progression incroyable de terrorisme. En fait, on a l'impression que pratiquement partout, dans de nombreuses régions dans le monde, là où l'Occident vient mettre en place son ordre, cela se termine en blessures sanglantes qui ne cicatrisent pas. En plaie, que sont le terrorisme international et l'extrémisme ? Tout ce que j'ai évoqué, on est l'exemple le plus flagrant. Mais ce n'est en aucun cas le seul exemple du mépris du droit international. S'ajoutent à cela les promesses faites à notre pays de ne pas étendre l'OTAN d'un pouce vers l'Est. Je le répète, ils ont menti, ou en termes populaires, ils nous ont tout simplement arnaqués. Oui, on entend souvent dire que la politique est quelque chose de sale, peut-être, mais quand même pas à ce niveau-là. Après tout, un tel comportement de tricheur contredit non seulement les principes des relations internationales, mais surtout les normes de moralité et d'éthique généralement reconnues. Où sont la justice et la vérité ici ? Ce ne sont que des mensonges et de l'hypocrisie. Par ailleurs, des hommes politiques, des politologues et des journalistes américains, eux-mêmes écrivent et parlent du fait qu'un véritable empire du mensonge a été créé aux États-Unis ces dernières années. Difficile de ne pas être d'accord avec ça, c'est ainsi. Française, français, mes chers compatriotes, Cette nuit, la Russie a engagé une attaque militaire massive contre l'Ukraine. Ce choix délibéré, qui contrevient à tous les engagements pris par les autorités russes, est une violation de la Charte des Nations unies et des principes fondateurs de l'ordre européen et international. Dans cette épreuve, la France se tient aux côtés de l'Ukraine. Je veux saluer le courage et la détermination du président ukrainien, des autorités et du peuple ukrainien. Leur liberté est la nôtre. En reniant sa parole, en refusant la voie diplomatique, en choisissant la guerre, le président Poutine n'a pas seulement attaqué l'Ukraine. Il a décidé de bafouer la souveraineté de l'Ukraine. Il a décidé de porter l'atteinte la plus grave à la paix, à la stabilité dans notre Europe depuis des décennies. Nous avions anticipé ensemble cette crise, en menant un dialogue exigeant. Et aux côtés de nos alliés et partenaires européens, nous avons tout fait pour l'éviter. Elle est là. Et nous sommes prêts. À cet acte de guerre, nous répondrons sans faiblesse, avec sang-froid, détermination et unité. Nous prendrons des décisions lors du G7 cet après-midi, du Conseil européen qui se tiendra ce soir à Bruxelles et du sommet de l'OTAN qui se tiendra dans les prochaines heures. Nous demanderons à la Russie de rendre des comptes au Conseil de sécurité des Nations unies et tâcherons de bâtir l'unité internationale. Les sanctions portées à la Russie seront à la hauteur de l'agression dont elles seront coupables. Sur le plan militaire et économique, autant que dans le domaine de l'énergie, nous serons sans faiblesse. Nous appuierons l'Ukraine sans hésiter et nous prendrons toutes nos responsabilités pour protéger la souveraineté et la sécurité de nos alliés européens. Mes chers compatriotes, les événements de cette nuit sont un tournant dans l'histoire de l'Europe et de notre pays. Ils auront des conséquences durables, profondes sur nos vies. Ils auront des conséquences sur la géopolitique de notre continent et nous saurons ensemble y répondre. Je veux vous dire ma détermination à vous protéger sans relâche, protéger nos compatriotes exposés en Ukraine, protéger tous les Français et prendre les décisions qui s'imposeront quant aux conséquences directes et indirectes de cette crise. En ces heures troubles où renaissent les fantômes du passé et où les manipulations seront nombreuses, ne cédons rien de notre unité, l'unité autour de nos principes de liberté, de souveraineté et de démocratie. Ces principes nous ont faits et continuent de nous tenir ensemble. Un message de ma part sera prononcé demain au Parlement et je reviendrai vers vous dans les heures qui viennent afin de vous tenir informés de l'évolution de la situation et des décisions que je serai amené à prendre. Bonjour, M. le Président. Quelle a été la teneur de vos échanges ? Je ne veux pas commenter le détail de mes conversations avec le Président Emmanuel Macron. La situation internationale, je ne la prendrai à personne, est grave et suscite de très légitimes inquiétudes. Ces inquiétudes et cette gravité imposent à chacun de garder un grand sang-froid. J'observe que l'agressivité, et le mot est faible, dans les relations internationales, ne cessent de se déchaîner semaine après semaine. Le temps de la désescalade doit venir. La seule voie possible, la seule, c'est la diplomatie. Car l'alternative à la diplomatie, c'est la guerre totale. Soit la diplomatie, soit la guerre totale. Et cela, je veux dire la guerre totale, aucun peuple à travers le monde ne peut le souhaiter. C'est la raison pour laquelle j'ai approuvé la démarche du Président Macron lorsqu'il est allé en Moscou. La voie du dialogue, la voie de la diplomatie, la voie de la discussion, est difficile, souvent décevante. Mais il n'y a pas d'alternative. Il faut donc continuer dans cette voie. Il n'y a pas d'autre choix. Et si la France ne le fait pas, personne ne le fera à la place de la France. C'est cette voie qu'il faut emprunter. Et enfin, je pense que il va falloir faire preuve d'imagination et de créativité pour créer les conditions de l'installation de nouvelles institutions multilatérales. Aujourd'hui, plus rien ne marche. L'OTAN, ça ne fonctionne pas. Le G7, ça ne fonctionne pas. Le G20, dont j'ai voulu l'actuation, ça ne fonctionne pas. Et même l'ONU, qui oscille entre apathie et immobilisme. Nous sommes en 2022. Il est temps d'inventer les institutions qui permettront le multilatéralisme du 21e siècle. Bon, nous vivons avec des institutions qui sont celles du 20e siècle. Et là aussi, c'est à la France de jouer ce rôle et de proposer des grandes initiatives. De toute crise, il peut sortir le pire et parfois, il peut sortir le meilleur. S'il y a de l'audace, s'il y a de l'imagination et une volonté de bâtir de bâtir la paix pour le siècle qui est le monde. Faut-il aussi un rapport à Nicolas Sarkozy craintif, si l'on en croit à Henri Diabatte-Mandeng, si l'on croit, si l'on voit Nicolas Sarkozy qui convoque la voie de la diplomatie par trois reprises et qui dit que le monde est au seuil d'une désescalade et ça peut arriver à une conflagration. Vous y voyez, Henri Diabatte-Mandeng ? Écoutez, il faut changer, il faut voir le changement, noter le changement de style. Ce n'est plus la grande gueule, la mort. Ah bien voilà. Condescendance avant les frappes russes où on disait si les russes essayent, on va réagir. Si les russes font ceci, on va réagir. Aujourd'hui, on parle de diplomatie et tout le monde sait que c'est le langage du faible. C'est-à-dire, ça me rappelle quelque chose. Moi, j'aime toujours chercher les précédents dans l'histoire. Tout à fait. Lorsque Hitler a envahi la Pologne, a envahi la Bohème et la Moravie, il a envahi la Bohème et la Moravie, il a un Tchécoslovaquie et dans la tête de tout le monde, il y a l'ange Lous qui se passe, c'est-à-dire l'Autriche est rattachée à l'Allemagne. Il y a quelque chose qui se passe. Les dirigeants européens, notamment Sir Anthony Eden, ils vont rapidement à Pologne, à Berlin pour négocier en disant, comme vous voyez, on peut sauver la paix. Pourtant, avant, c'était si l'Allemagne, si les nazis essaient, avancent, franchissent le Rubicon, on va intervenir. Maintenant, ils disent, non, on peut négocier, on peut négocier. Et c'est la même chose. Aujourd'hui, dans les propos de Nicolas Sarkozy, on perçoit, il a compris la nature de la force qui vient en face et il sait que celle-ci, déchaînée, est capable de renverser. Vous savez, Napoléon a eu le même truc à Iéna, il a vu ça, il a perçu ça, il a su que les Russes peuvent arriver à Paris. Donc, il faut faire très attention, il a compris la nature de la force et il sait qu'en face, ces gens sont déterminés et que l'Europe n'a pas la capacité de se défendre et que les Américains, contrairement, ils le sentent, les Américains ne sont pas prêts de rentrer, de risquer un seul soldat dans cette histoire. Les Américains vont se contenter de dire on va envoyer du matériel mais en fait, est-ce qu'ils ont la capacité de dissuader les Russes ? Je ne pense pas. Vous savez, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est quelqu'un qui me disait en 2011, les Russes étaient là et ils n'ont rien fait. Je lui ai dit d'abord, c'était Medvedev qui était au pouvoir en Russie et ensuite, la Russie n'avait pas encore la capacité militaire qui est à la sienne aujourd'hui. Et à la bataille en Syrie, lorsque les Américains cachés derrière les djihadistes ont tenté de prendre le port, de forcer les portes du port de l'Atakie pour s'emparer, pour chasser Afez el-Assad au pouvoir en Syrie, la défense russe a été telle que du port de l'Atakie a été telle que les Américains ont ressenti que le monde a changé. En 2018, en février 2018, ils ont ressenti que le monde a changé. Les Russes sont dans une autre dimension. Et ça, les services secrets américains, les services spéciaux américains, on dit au président américain, attention, les Russes sont dans une autre dimension. militairement, ils sont devenus, ils ont accru leur force d'au moins 100 degrés. Ils sont hyper forts actuellement. Parce qu'on les a testés. Vous savez, la guerre, ce n'est plus avec les avions. La guerre, c'est avec les drones. Et les drones militarisés. Et les Russes ont une capacité offensive qui est foudroyante. On ne voit pas les avions, les avions, on ne voit pas les drones munis de missiles Iskander qui sont imperceptibles par les radars. Et ils frappent et eux, ils ont une défense antiaérienne qui est extraordinaire. Donc, il faut faire très attention. Nicolas Farkozy a compris. Lui, vous savez, c'est un vieux roublard. Il a compris la nature de l'opposition et il comprend que l'Europe est allée trop loin en poussant Zelensky à s'attaquer aux Russes. C'était une grosse erreur. L'Ukraine n'avait qu'à accepter le processus de finlandisation. Quand on parle de finlandisation, ça veut dire quoi? Les Russes, en 1947, après la guerre, les Russes ont demandé à la Finlande d'être un État neutre, démilitarisé. Il y a eu un accord qui a démilitarisé la Finlande, ce qui fait que la Finlande n'est pas dans l'OTAN, dans le traité de l'Afrique Nord, mais la Finlande n'est pas aussi dans le pacte de Varsovie. La Finlande est dans une sorte de neutralité à la Suisse qui fait que la Finlande est exempte de tout coup de feu de part et d'autre. Et c'est le même statut que les Russes revendiquent pour l'Ukraine. Et ils disent qu'il faut qu'il y ait une Ukraine démilitarisée. C'est ce qu'on demande à l'Ukraine, une Ukraine démilitarisée. Et c'est ça le point 10 de l'accord de Minsk. Mais Demi, Zelensky a refusé pratiquement cela. avec la mise en pratique des accords de Minsk. Le point 10 des accords de Minsk de 2014, c'est clair, c'est qu'il ne doit avoir aucune arme sur le territoire ukrainien. Le territoire ukrain ne doit servir de repli ou d'exutoire à l'amour aux moindres combattants étrangers. Or, il se trouve que l'OTAN veut établir sa nouvelle frontière à partir de l'Ukraine. Et la Russie, de façon logique, tout le monde le serait, à moins, la Russie comprend que pour des problèmes défensifs, dans un monde ultra dangereux comme le nôtre, il n'est aucunement question d'accepter que l'Ukraine soit militarisée. Vous avez l'impression qu'Emmanuel Macron, dans ce qu'il a raconté là au départ, qu'on ne suive ses inquiétudes de Nicolas Sarkozy qui, au fond, dit qu'il y a danger. Vous avez l'impression qu'Emmanuel Macron voit quelque chose dans cette affaire ? Il comprend ? Il est imprudent. C'est une imprudent. C'est une sécécité. C'est une sécécité intellectuelle incroyable. Moi, je me demande. On dit qu'ils sont très intelligents, ces gens. Mais moi, je me pose énormément de questions. C'est des bluffeurs. Ils font peut-être ça au Mali ou au Niger. Mais là-bas, c'est d'une autre envergure. C'est une autre violence. Ça, il faut qu'ils comprennent. C'est une autre violence. Et en face, ils ont un homme déterminé. Un homme dont l'éthos guerrier a été travaillé dans le KGB, dans les batailles intestines du KGB. Il en a été le patron. Imaginez-vous, c'est quelqu'un qui est prêt, qui sait ce qu'il veut. et il sait qu'il ne peut pas avoir de Russie développée, de Russie au cœur. La Russie ne peut pas jouer un rôle primordial au monde sur le plan mondial. La Russie ne peut pas assurer le destin qui est le sien, auquel elle prétend accéder, si militéralement, elle n'est pas capable de se défendre. Alors, pour se défendre, elle ne peut accepter qu'une menace comme celle de l'Ukraine, comme celle que l'OTAN peut faire péser en Ukraine, peut faire péser vous comprenez que la Russie est déterminée et la Russie a une capacité militaire telle que lorsqu'elle se déchaîne. Vous comprenez, c'est tout à l'heure, c'est mon frère qui en parlait tout à l'heure, pour atteindre Kiev. Kiev est sur la Nièvre. Vous avez entendu Nièvre, Nièvre, ce club russe, ce club ukrainien, c'est sur la Nièvre. La Nièvre, c'est en serre pratiquement Kiev. Donc, il y a une multitude de cours d'eau, d'affluents de la Nièvre autour de Kiev. Et il y a des ponts très importants et les Ukrainiens ont cassé tous les ponts. Ils ont cassé tous les ponts. Donc, les Russes, dans la phase de contournement, ont procédé un débarquement militaire un peu plus loin, donc ça prend du temps. Mais ce qui est sûr, c'est que les Russes, Kiev ne va pas résister haute mesure. Puisqu'eux-mêmes, en cassant les ponts, ils ne peuvent plus circuler pratiquement. Non, ils se disent que ça fait gagner du temps. Ça fait gagner du temps, mais ça n'arrête pas l'avancée. Le couteau va rentrer dans le beurre avec la même facilité. Donc, ce qui est clair, c'est qu'ils veulent gagner du temps, mais tout le monde le sait. ça ne va aller nulle part, ça ne va aboutir à rien, devant la détermination des Russes. Mais les plus intelligents comme l'Allemagne ne bougent pas, ils ne se bougent pas, ils se contentent de phrases déclamatoires, en réclamant la paix, le dialogue. Mais, tout le monde est conscient que les gens sont allés trop loin. les Ukrainiens sont allés trop loin, poussés par une sorte de gouaille, de roublardise de l'OTAN et de tous les Européens parce que l'Europe vit une réputation surfaite. Ils refusent de voir le sens de l'histoire. Ils refusent d'apprécier le sens de l'histoire, les batailles conjectuelles, les dynamiques qui se posent sur le plan des relations internationales, la géostratégie internationale. Moi, je me pose des questions sur les think tanks. Ils nous disent souvent en Afrique, vous les Africains, vous ne pensez pas dans 50 ans. Mais moi, quand je regarde, je regarde leurs tactiques, je me pose des questions. Les mêmes erreurs commises que Napoléon commise avec Napoléon en 1815, ce sont les mêmes erreurs de 1860, ce sont les mêmes erreurs de la Première Guerre mondiale, les mêmes erreurs de la Deuxième Guerre mondiale, mais les mêmes erreurs actuellement. Actuellement. C'est une répétition. Une répétition flagrante, mais une répétition flagrante des mêmes erreurs, dans la stratégie. Les stratégies sont toujours loufoques. Il y a souvent un extraordinaire concours de circonstances qui permet de répéder, de remédier à ça. Mais là, l'adversité est tout autre. La Russie est dirigée par un homme à poignes qui est prêt à tout. Il est déterminé. Je me pose énormément de questions. Avec votre permission, on va revenir à vous, vous deux, mais allons vers Célestin Benjamin. Ouvrons cette affaire au monde. Célestin Benjamin. Lorsque vous avez suivi Vladimir Poutine qui fait le point de l'Union soviétique, qui fait le point de la Russie, la faiblesse de la Russie à un moment donné, mais qui revient sur la déferlence internationale et la criminalité internationale imposée par le bloc occidentalo-américain. En Irak, ils n'ont d'ailleurs qu'en Irak, il n'y avait qu'un gros mensonge, il n'y avait rien d'autre. En Libye, il y a quand même aujourd'hui une objection normale de la conscience universelle sur les actions du bloc occidentalo-américain face à la Russie. Et d'ailleurs, mon frère, ce que vous dites nous permet de faire le lien entre ce que vient de dire M. Sarkozy dans cet extrait avec la Libye et l'Irak de l'époque, rappelez-vous. Tout à fait. Parce qu'à l'époque où les États-Unis, l'Angleterre et la France décident d'attaquer la Libye et de mettre en place l'assassinat de M. Kadhafi, on ne parlait pas de démocratie, de diplomatie. On ne parlait pas de diplomatie. Alors aujourd'hui, comme l'Europe en tout cas, l'OTAN est en position de faiblesse, ils font valoir l'idée de diplomatie. Donc, c'est l'arme des faiblins et des gens qui sont en train de perdre des losers. Donc, je comprends très bien la maliste Sarkozy qui n'est pas innocente. Maintenant, le cœur du problème c'est que si vous remontez dans l'histoire, en 1962, le successeur de Staline, je crois que c'était Khrouchov, avait commencé à installer un site. Un site de missiles nucléaires. Les missiles n'étaient pas encore implantés à l'époque à la Havane. Mais ils commençaient déjà à aménager un site pour pouvoir installer des sites nucléaires. Donc, ils pointaient directement à Washington. Je rappelle que la Havane de Washington, c'est six minutes exactement comme Moscou et Kiev. Donc, à cette époque-là, Kennedy a vite fait d'envoyer effectivement au Panama et autres Nicaragua, n'est-ce pas, des antimissiles et attendre de pied ferme Khrouchov. Et le monde était à deux doigts de basculer dans une guerre totale, nucléaire. Et la sagesse de Khrouchov a fait qu'à l'époque, il a renoncé à implanter les missiles soviétiques. à l'époque. Aujourd'hui, c'est exactement la même situation mais en sens inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont poussé la provocation si loin que Poutine était obligé effectivement d'annexer l'Ukraine. Pour l'instant, on parle de guerre mais je pense que d'ici une semaine, il va finir. C'est une annexion. Juste pour vous relancer, il y a beaucoup d'experts européens qui, en réalité, reviennent raisonnablement et logiquement sur ce que vous êtes en train de dire. que l'Europe est allée très loin dans l'irrespect des accords. Absolument. Parce que vous évoquiez tout à l'heure les accords de Minsk. Effectivement. Parce que le cœur du débat et je suis désolé de le répéter ici, c'est l'équilibre planétaire des pouvoirs. On est en train d'assister à un monde, un déplacement du pouvoir vers l'Occident de l'Occident, c'est-à-dire que l'Europe occidentale plus Amérique du Nord, vers l'Eurasie. L'Eurasie, c'est la Chine et la Russie. Aujourd'hui, cet équilibre Dieu merci est assuré par la Russie et par Poutine. On ne peut pas s'asseoir, se contenter d'une vision unilatérale du monde comme vous le disiez. C'est-à-dire que le bloc occidental impose son ordre mondial. Alors, Poutine vient pour dire non, ça suffit. Et vous êtes en train de dire que c'est ce qui veut se faire en Ukraine si cela arrivait. Si cela arrivait. Et les inscrits qu'on met l'erreur de jouer un petit peu aux rebelles au lieu de faire, je ne dirais pas allégeance, mais comme l'a dit Henri tout à l'heure, d'être neutre. Un peu comme la France-Élotte. Même les inscrits a choisi plutôt de se faire berner par l'Occident qui l'a poussé aux portes de l'enfer. Et avant qu'il a dit que je suis seul. Mais oui, mais vous n'avez que vos yeux pour pleurer. Évidemment, vous êtes seul. Mais le problème, c'est qu'on lui a fait croire que non, l'adhésion à l'OTAN ne serait qu'une formalité. Il n'y a pas de problème. Donc, il s'est fait berner par l'Occident. Maintenant, tout à l'heure, en début d'émission, Henri a fait allusion aux intérêts de l'Afrique. Je pense qu'il faut rappeler que cette bataille entre ces deux blocs, c'est-à-dire que l'Eurasie composée de la Chine et de la Russie, ensuite le bloc occidental, Europe du Nord plus Amérique du Nord, peut profiter à l'Afrique dans le sens que cette déflagration, ce conflit-là permettra à l'Afrique de renouer un nouveau partenariat. N'est-ce pas ? Gagnant, gagnant cette fois-ci. Parce que jusqu'à présent, l'Afrique s'est faite polluer depuis des décennies. Donc, il faut profiter de ce nouvel affrontement entre ces deux blocs-là pour reformer, en tout cas repenser la relation de partenariat avec le reste du monde. C'est l'intérêt de l'Afrique. Parce que sur le plan économique, je ne vois pas trop d'impact sur l'Afrique parce que vous prenez le cas de la Russie, la Russie. Est-ce qu'à l'inverse, les négociations, par exemple, d'Emmanuel Macron et certaines négociations européennes n'allaient pas, pour dire à Poutine, peut-être, de lâcher du lest au Mali et en RCA et autres ? Oui, c'est un message, je dirais, subliminal. Ça n'a pas été formulé comme vous le dites. Mais je pense qu'effectivement, d'ailleurs, vous avez vu le voyage de Macron à Moscou, c'était davantage pour demander à la Russie un petit peu de lever le pied en Afrique, notamment de l'Ouest, bien sûr, en Afrique centrale aussi. Mais Macron ne l'entendait pas parce qu'effectivement, la Russie a pris la mesure aussi de s'implanter en Afrique. mais nous, Afriques, je pense qu'il y a une alliance objective que je souhaite provisoire avec la Russie. C'est-à-dire que l'indépendance militaire que je souhaite à terme pour mon continent doit devenir réalité. Sinon, nous changerions d'Amand ou de Marie. Il faut que l'Afrique, à l'orée de 40-50 ans, ait une indépendance à défaut d'être nucléaire, mais en tout cas, une indépendance militaire tout au moins. Parce que sinon, nous continuons à être dépendants que ce soit de la Russie, de la France, de l'Angleterre ou de la Chine. On n'en veut plus. Et la situation actuelle est propice ? Elle est propice. Et c'est là où on voit un petit peu le jeu de l'avance entre opportunistes qui s'est profité de l'erreur du stoppeur pour mettre le but dans les filets. Donc, il faut que l'Afrique, à ce niveau-là, soit aussi lucide et opportuniste parce que l'opportunisme fait partie du jeu, la géostratégie internationale. Donc, moi, j'ai dit qu'aujourd'hui, les propos comme, les formules comme discussion, négociation, ne doivent pas nous berner parce que l'Europe ne peut rien, aujourd'hui, face à la Russie, militairement parlant. Parce que sinon, moi, j'ai écouté Florence Parly, la ministre française de la Défense, il y a quelques jours, qu'elle ne pouvait pas articuler en disant que l'OTAN pense envoyer des troupes militaires en Russie. Vous avez vu, à Donetsk, à Mariupol, les effusions de joie, n'est-ce pas, des ukrainiens après l'annexion. Effectivement. Donc, ça veut dire que l'Europe, ou l'OTAN en tout cas, n'a pas les moyens, ou en tout cas, n'a pas les possibilités d'envoyer des troupes militaires en Russie parce que là, ce serait une déclaration de guerre totale. Et c'est là qu'on peut basculer dans la Troisième Guerre mondiale parce que ça va impliquer forcément la Chine, dont l'Asie, une partie de l'Union Sauvée, c'est la Russie, c'est-à-dire que la partie et l'Europe. Ça peut l'être, mais je pense que la valeur même de l'arme nucléaire, c'est le servir de dissuasion. Je ne pense pas qu'ils iront, qu'ils iraient jusqu'à faire usage de l'arme nucléaire parce que la France est en Europe occidentale au cœur, à côté de l'Allemagne. La Russie, c'est quasiment au Moyen-Orient, si j'ose dire. Et donc, ils ne peuvent pas s'hazarder vu la puissance des armes nucléaires aujourd'hui qui a mille fois Hiroshima et Nagasaki se permettre de s'engager dans une folie qui va éliminer la Terre, tout simplement. Donc ça, ce n'est pas possible. Poutine ne peut lancer des missiles sur l'Europe occidentale que si la survie de la Russie est en jeu. Pour l'instant, ils se contentent de sécuriser la zone ukrainienne. C'est-à-dire que vous savez déjà que la Biélorussie est déjà totalement inféodée, n'est-ce pas, à la Russie. Il n'y a pas de problème. Vous avez vu l'Ouzbékistan, le Kyrgyzstan et même le Haut-Karabakh. La Crimée est déjà dans la Russie, vous le savez. Donc tous ces pays battent là sont déjà quasiment acquis à la Russie. La peur, c'était effectivement l'Ukraine. Aujourd'hui, ils ont engagé une attaque militaire pour sécuriser, n'est-ce pas, ça y est, l'Ukraine. Et je suis convaincu que ce n'est pas qu'une pénétration pour imposer un gouvernement. c'est une invasion en tout cas. Oui, oui, ça veut dire que ce n'est même pas une question pour imposer un gouvernement pro-russe. Ils vont carrément annexer, vous allez voir, bientôt, dans quelques semaines, dans quelques mois, ils ont annexé l'Ukraine parce que je ne les vois pas en train de se retirer d'Ukraine aujourd'hui. Et Sarkozy, attend, il fait semblant, mais on a bien compris ce que je l'ai. C'est une formule. Merci. Merci à vous. Merci à vous, Célestine Jamin. On rappelle déjà qu'il y a eu un coup d'État d'un président ukrainien qui était pro-russe. Alors, Jonathan Batanguiné, Célestine Jamin vient de dire que cette contrégation universelle ou mondiale n'est pas possible. Mais quand même, la force de frappe de la Russie reste très supérieure, comme il a dit, à l'Europe. Et quels sont les enjeux actuellement que l'Ukraine pour Célestine Jamin, c'est l'invasion. Quels sont les enjeux ? Il s'agit de la récupération d'un espace vital et la création d'une zone tampon. Il faut bien reprendre le narratif du président Vladimir Poutine et parler d'une opération militaire spéciale. Je pense que c'est la consécration qui serait adoptée, qui sera appropriée pour la mission que nous analysons. C'est une opération militaire spéciale qui vise à redonner à la Russie son espace vital. En géopolitique, l'espace vital, c'est cet espace entre deux puissances d'une certaine dimension qui leur permet de ne pas s'affronter directement. Sur un plan pratique, on sait qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va se passer que la Russie va rester là. La Russie va frapper l'Ukraine. La Russie, tel que le président Poutine, actuellement, se les frappe encore, mais il n'y a pas encore un total contrôle de l'Ukraine. La Russie va prendre totalement le contrôle de l'Ukraine, démilitariser l'Ukraine, enlever toutes les unités parce qu'il y a quelque chose qu'on ne dit pas. Le laboratoire McKinsey, qui est un laboratoire de conseil américain, a développé beaucoup de relations avec les gouvernements pro-Occident, pro-OTAN, en Ukraine. Et ce cabinet conseil a permis la pénétration de plusieurs laboratoires de recherche militaire, c'est-à-dire des laboratoires où on développe des expériences à vocation militaire autour de la Russie. Aujourd'hui, quand les opérations militaires ont lieu sur tout le territoire de l'Ukraine, c'est aussi parce que la Russie entend détruire et démobiliser tous ces laboratoires qui ont été implantés en Ukraine. Il y a un deuxième élément. Vous avez en Ukraine le bataillon Azov. Le bataillon Azov, qui a été formé depuis qu'il a été reconstitué à partir des unités d'Orychnie, sont des bataillons de suprématistes blancs qui sont réputés être néo-nazis, c'est-à-dire des nazis, des personnes qui arborent les effigies du nazisme de 1939-1933 et qui vont sur les éléments de l'idéologie nazie pour se présenter comme étant les nationalistes ukrainiens. C'est le bataillon Azov qui constitue l'essentiel de l'armée ukrainienne actuellement en train de se battre. Le bataillon Azov a été formé par les éléments de la CIA. Vous pouvez aller sur le site de journaux britanniques. Vous allez voir que les bataillons Azov ont été formés par la CIA et formés par les forces spéciales canadiennes. Donc, la CIA et les Canadiens ont formé des nazis. Vous avez suivi le narratif du président Poutine. Il a dit la dénazification de l'Ukraine parce que l'ultranationalisme qui est actuellement développé en Ukraine et c'est ce que le président Poutine certainement craint avec la bataille finale de Kiev. Les 20 kilomètres qu'il y aura parcouru pour totalement prendre le contrôle de Kiev actuellement, ces 20 kilomètres ont été parsemés de ces unités Azov et d'un ensemble de personnes, de civils qui ont été endoctrinés à cette idéologie néo-nazise. Donc, voilà actuellement le scénario qui se présente. Il faudra prendre le contrôle total de l'Ukraine, démilitariser l'Ukraine, démobiliser toutes ces unités néo-nazies. Pour nous aider à mieux comprendre avec votre permission, est-ce que ce scénario ne va pas rencontrer une force contraire ? Il faut souvent permettre qu'on vous relance pour mieux comprendre. Ils vont avancer sur du velours ? Pour le moment, ils vont avancer pas sur du velours parce qu'il ne faut pas aussi faire croire que l'Ukraine actuellement se bat avec son matériel. La DCA ukrainienne a été totalement détruite le premier jour. Aujourd'hui, l'Ukraine possédait encore de nouveaux matériels de DCA. Est-ce que les forces occidentales vont se mettre en jeu ? Les forces occidentales sont en jeu. Les forces spéciales occidentales sont en jeu. C'est ce que nous voulons comprendre. Il ne faut jamais croire que l'Occident n'est pas en jeu. Ils ne sont pas officiellement en jeu, mais en back office, ils apportent leur soutien. Le matériel militaire à la Pologne réclame avoir, revendique avoir apporté du matériel militaire. Je ne pense pas que ce soit passé par la gare de métro de Kiev ou bien de l'Eviv. Je ne pense pas que ce soit venu par des avions, parce qu'actuellement, il n'y a aucun avion qui passe pour l'Ukraine. C'est venu certainement par des voies spécialisées que les forces spéciales seules peuvent maîtriser. Donc, les Français ont revendiqué vouloir envoyer du matériel. Les Américains ont parlé d'une aide de 300 millions en matériel de guerre. Donc, ces aides-là n'arrivent pas par des voies conventionnelles. Il y a des forces spéciales américaines qui sont actuellement en Ukraine. Et d'ailleurs, ils ont dit encore ce soir, nous avons proposé au président Volodymy Zelensky de quitter la capitale. Il a décidé de se battre. Donc, ça veut dire que les forces spéciales de ces pays-là sont sur le territoire ukrainien. Je ne crois pas que la bataille de Kiev se passe seulement avec les Ukrainiens. Il y a des forces spéciales de ces pays-là. dont les Russes n'affrontent, ne vont pas marcher sur du vélo. Ils vont avoir l'élite de tous ces alliés de l'Ukraine qui vont essayer de tenir tête. Mais actuellement, il faut le reconnaître. La Russie a une suprématie qui est assise sur une expérience des territoires de combat avec ces forces spéciales sur plusieurs années. En 2013, c'était en Syrie. En Libye, ils ont vu comment ces gens évoluaient. Ils sont venus au Mali, ils ont vu comment ça évolue. Ils les ont affrontés en RCA. Ils les ont affrontés surtout, il faut le dire, au Kazakhstan. 18 000 combattants que les Russes ont annihilés en trois jours. Trois jours de combat, les Russes ont annihilé 18 000 combattants de forces spéciales et de forces entraînées par ces forces spéciales. Ça suppose donc que même avec les ponts coupés et tout le reste, les Russes vont avancer et vont faire une bouchée. Les Russes vont avancer, vont récupérer toute l'Ukraine, démilitariser l'Ukraine telle que le président Vladimir Poutine l'a annoncé. Parce que de l'autre côté, il y a quelque chose. Dans votre question, je comprends l'implicite. Est-ce que l'OTAN ne pourrait pas intervenir ? Nous avons des informations suivant lesquelles le président Joe Biden serait en train de se déplacer ce soir pour aller en Allemagne discuter avec les forces de l'OTAN sur l'éventualité d'une intervention. Il y a quelque chose. Les forces de l'OTAN peuvent jouer, surfer sur l'orientation qu'ils donnent aux réseaux sociaux. Parce que quand vous allez dans les réseaux sociaux, ce n'est que les pro-OTAN qui sont les plus actifs. Il y a comme un travail de cacher, de ne pas mettre en avant ceux qui ne sont pas pro-OTAN. Eh bien, quand vous cherchez même les médias russes, l'information dans les médias russes, je vous assure que c'est difficile, M. Etondi. Lorsque vous tapez même les chaînes, j'ai essayé avec des médias, vous traduisez en russe et que vous cherchez dans les médias russes les médias qui vont vous donner l'information, ça devient difficile. Ça veut dire qu'il y a une guerre dans les réseaux sociaux qui est activée par les États-Unis, tous les hackers de l'OTAN qui font tout pour mettre en avant uniquement les personnes qui sont pro-OTAN. Et beaucoup de personnes qui sont dans les pays africains croient que dans les réseaux sociaux, tout le monde soutient l'OTAN. Moi, je suis allé sur la page d'Emmanuel Macron sur Twitter. Vous allez constater une chose. Chaque fois qu'il a fait un commentaire, c'est tout le monde en France qui essaie de lui dire « Mais vous êtes un fou, vous êtes un taré, vous vous lancez dans des aventures, nous n'allons pas vous suivre. » Vous allez sur la page de tous ceux qui sont pro- la guerre contre la Russie, vous allez remarquer qu'il y a une avalanche de critiques de ces pays-là. Ça veut dire que l'opinion est véritablement divisée. Mais les réseaux sociaux actuellement sont dominés par ceux qui ont voulu mettre en avant les idéologies pro-OTAN. C'est ce qui se passe. C'est pourquoi nous nous pouvons dire quelque chose aux Africains qui vont dans les réseaux sociaux. On va sortir par là, oui. Il ne faut pas vous fier à ce que vous voyez, à la tendance dans les réseaux sociaux. Elle est purement une stratégie de désinformation activée par les médias pro-OTAN et par les opérateurs économiques, d'ailleurs, tous les promoteurs Twitter, Google, Facebook, c'est les personnes qui agissent dans l'espace de l'OTAN. Ces personnes ne veulent pas montrer l'autre face de la vérité, en fait la réalité, c'est-à-dire la réalité, celle que nous, nous savons être la situation avec l'Ukraine et ils font tout pour vous désinformer, pour vous accrocher à une sorte de sympathie béate dans un conflit qui ne nous engage pas. ils disent tous, on est pour l'Ukraine, on présente l'Ukraine comme étant une victime, on présente leur comédien de président comme étant une sorte de héros. Or, c'est simplement un naïf qui s'est laissé entraîner dans une situation qui est aujourd'hui regrettable pour le peuple qui s'est laissé. Ça suppose que pour vous aider à sortir définitivement, ça suppose qu'on va sortir dans cette affaire comme en Syrie. On va sortir de cette affaire définitivement comme en Syrie, mais définitivement aussi la Russie a pris quelque chose. Madame Sakharova, hier, a communiqué vers 16h sur le média à partir du compte Twitter du ministère des Affaires étrangères russe. Elle a dit si la Finlande et la Suède venaient à demander d'entrer dans l'OTAN, on ne serait pas loin du même scénario. Elle a été très ferme cette dame. Ça veut dire que la Russie, non seulement on va sortir avec une situation du type Syrie, mais on va sortir avec une Russie qui sera regargarisée. Cette Russie va se sentir boostée parce que cette fois-ci elle ne sera plus prête à accepter que l'OTAN dicte sa loi au monde entier. Merci. Alors, Célestine Jamen, Henri Diabaté Mandin, on va sortir pour aller vers l'autre sujet et il y a des croisions mais ce n'est pas trop étanche vous-même, vous y voyez. On va sortir en se posant la question de savoir est-ce que les Africains ne sont pas un peu naïfs d'applaudir ? vous nous a signalé que beaucoup prennent position pour... Ils sont ukrainiens. Est-ce que l'Afrique comprend exactement ou les Africains ? La jeunesse africaine comprend ce qui se passe sur le théâtre ukrainien que cela est préoccupant pour l'Afrique ? Non, la jeunesse ne comprend pas. Il faut comprendre qu'il y a un matraquage et ça, Jonathan l'a dit avec beaucoup de lucidité. Il y a un matraquage tel sur Internet qui est terrible. Vous allez voir et ça, je voulais dire la même chose. J'ai d'abord perçu ça dans le cas de la Centrafrique. Mais quand les militaires français qui ont été légionnaires français qui ont été arrêtés, vous n'avez que les sites français. Vous n'avez accès qu'à des sites français. Si vous avez accès à des sites anglophones, ce sont des sites qui sont largement acquis à la théorie française. Et tous disent la même chose au détail près. Et ça, dans le cadre russe, c'est la même chose. Le cadre ukrainien, le conflit ukrainien, il répète exactement les mêmes choses. Il n'y a rien. C'est-à-dire, vous avez la grosse image qu'il y a sur le net maintenant, c'est quoi ? On vous montre le métro de Kiev et on vous montre les enfants. Donc, cette image angélique, les enfants qui sont maintenant, qui sont dans le métro, ils sont abandonnés, ils sont orphelins, ils sont abandonnés. Et il y a des gars sur Facebook, des Africains, des jeunes Africains qui disent « Mais Poutine, c'est un fou, est-ce que c'est bien de faire ça ? » Je leur ai dit « Ne soyez pas amnésiques. » « Ne soyez pas amnésiques. » En septembre 2011, nous avons vu 200 avions américains venir bombarder Tripoli sans mandat de l'ONU. Sans mandat de l'ONU, 200 avions américains sont venus bombarder Tripoli. un État réputé souverain sans mandat de l'ONU, tuer des gens, couper l'eau, l'électricité. Ils ont tiré sur les centrales d'eau, d'électricité. Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau. Ils ont fait un blocus sur Tripoli pendant 3-4 jours. Les populations avaient faim, il n'y avait plus de nourriture. Je ne sais pas si les gens se rendent compte de la cruauté. Quand on s'attaque à Poutine... Parce qu'on veut absolument tuer un individu, on a mis des forces démesurées pour détruire un pays, tuer cet homme par tous les moyens. Et vous voyez un peu, aujourd'hui, en Ukraine, nous, on ne veut pas prendre position par rapport à ça. Notre problème c'est qu'il y a un deux poids deux mesures dans la lecture de l'actualité internationale. L'Afrique est toujours dans ce type de situation. L'Afrique est toujours... Non seulement on n'a pas de médias, parce que nos médias boivent, nos journalistes boivent avec une... sans honte, toute honte bu, boivent absolument sans réfléchir tout ce qui vient de l'autre côté. Tout le monde se dit c'est la vérité, c'est la vérité. Alors qu'au fond, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Au fond, il y a cette stratégie de mystification de l'intelligence qui est faite par les occidentaux. Il y a une formidable bataille médiatique qui se fait sur Internet. Les Africains, ils ne regardent pas ça. Ils se contentent du menu frétain. Vous trouverez un secrétaire général du ministère qui vous parle de Samuel, l'étau fils de l'Afrique à foot. Au lieu de parler de ça, voilà les trucs où on attend le ministère de la communication. C'est là-bas qu'on les attend. C'est là-bas. C'est ce genre d'enjeux. Dire aux gens ayez raison, gardez. Suivez l'actualité avec beaucoup d'intelligence. Écoutez les communications qu'on fait. C'est ça. C'est là-bas. Mais il parle de d'autres choses. Vous comprenez exactement qu'on a un véritable problème en Afrique. C'est que, et ça, je répète ce que je réterge, ce que j'ai dit ici sur un plateau. Oum Nyobe, on lui disait quelles sont les difficultés que le mouvement nationaliste a eues. Il dit, nous, les gens qui sont scolairement, qui étaient scolairement un peu avancés, ils ont été humbles, réceptifs. Ils étaient disciplinés dans l'apprentissage de l'idéologie du mouvement nationaliste. Or, une façon paradoxale, ce sont les intellectuels qui prétendent l'être parce qu'ils ont le moins de diplômes. Ce sont eux qui nous ont causé le plus grand problème parce qu'ils ont tendance à s'autodéterminer en fonction de leurs intérêts personnels. Pour eux, ils ont un truc qui s'appelle la réelle politique. Ils croient qu'ils sont malins. L'art de compromis, c'est ce qu'ils disent. Or, en fait, ça cache de sordides calculs, de grossiers calculs personnels de positionnement bandit, loufoque, maléfique, à la limite, contre les intérêts de leur Afrique. Ils vous disent ne parlez pas ici. Lorsque vous avez un type de lecture qui ne leur plaît pas, c'est-à-dire un type de lecture qui met en cause la position de l'Union européenne, la position de l'OTAN, la position de la France, on vous traite de complotistes. On vous dit que nous, attention, les Français font les petits carnets et ils vont mettre vos noms dans la liste noire. C'est très amusant. Qui leur a dit que nous, on veut partir là-bas ? Nous, on n'a pas envie de partir là-bas. Chez nous, c'est le paradis. Nous, on n'a pas envie de partir là-bas. Au contraire, essayons de travailler le paradis que Dieu nous a donné et faire de ce paradis le jardin d'Éden dans lequel nos enfants vont vivre. C'est ça qui nous intéresse au maximum. Merci. Alors, c'est les...